Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais manger pendant 24h Emma. Alors il faut savoir qu'Emma a été inventée en 1926, tu te rends compte ? Le principe de base d'Emma c'est de proposer des articles de maison à petit prix. Ils ont commencé à mettre de la nourriture et tout. En termes de prix pour la nourriture je trouve que c'est pas peu cher. Voilà mais on en parlera après. C'est une marque originaire des Pays-Bas. Voilà, comme ça vous en savez un petit peu plus sur la marque Emma. C'est en 2009 que Emma ouvre son premier magasin en France. Je crois que je me suis trop lâchée en termes de nourriture mais j'ai tout ça quoi. Alors tout ce sac rempli, ce sera que du grignotage parce qu'il n'y a pas du tout de nourriture style je sais pas pâte, soupe. Enfin en tout cas moi j'en ai pas trouvé dans le magasin où j'étais. Je vais manger des cochonneries aujourd'hui mais c'est trop cool. Et en plus nous avons une invitée, dalalalalala, Polo Lastico ! Regardez là dans son lit, son stige. Voilà Polo, Polo que vous ne voyez pas très très souvent. Polo elle habite dans le sud de la France. En fait vous avez Mimo en Bretagne, Polo dans le sud. Donc moi j'ai un peu des amis qui sont éparpillés en France. Mais c'est trop cool parce que du coup ça nous fait des pieds à terre un peu... D'ailleurs moi je suis jamais venue dans le sud de Polo. Quand tu veux. Voilà, moi j'ai pas été invitée. J'ai pris trop de trucs hein. J'en ai eu pour 46€. On va commencer avec Latte Macchiato. La boîte m'a coûté 4,50€ je crois un truc comme ça. Il y a 8 capsules de café et 8 capsules de lait. Polo elle avait craqué sur ça. Moi j'avais trop flashé sur... C'est cake fondant aux fruits... Ah non il y a du fruit ! T'aimes pas ? J'avais pas vu. Tu as des fruits confits ? On va tout manger, on va tout manger. C'est qu'il y a la crème. Bonjour là. C'est Polo ! Mais Polo je sais pas si vous en souvenez parce qu'elle était apparue, c'était au tout début en vrai. On avait fait la dégustation à l'aveugle. Ah oui c'est vrai. Ça va. Ça a le goût de lait un peu non ? Enfin ça a le goût de tous les cafés lattés que tu achètes en fait. Ouais mon café d'hier elle est meilleure. J'ai acheté un lait de coco les amis. Je vais vous montrer après. Si ça va être bon je pense. Tu sais ça me fait penser à quoi ? Aux petits lus là. Tu sais les oursons. Ah ouais ? La fraise et tout. On dirait que c'est un énorme palais breton mais mou. Ah ouais. Genre beurre de ouf. Par contre le glacé j'ai trop bon. Ouais. J'adore ça. À l'intérieur c'est de la fraise hein. Je vais tremper. C'est ce que j'allais faire. Ça fait pas trop sucré je trouve. Ça va. Franchement j'aime bien. J'espère que tu seras pas déçue Polo. Ça c'est son préféré. J'aime bien le gâteau. Mais ça manque de chocolat en vrai. Enfin ça manque d'un truc au milieu du coup qu'on a mangé. Un cœur coulant. Ouais on dirait que c'est un truc fait maison. Ouais c'est ça. Ça fait vraiment comme un gâteau au yaourt ce que vous avez fait chez vous. Les petits smarties ça rajoute du croquing. Ça j'aime trop celui-là moi. Ouais. Donc bref là. Ça je vais goûter après j'arrête parce que j'en peux plus moi. Cake à la crème. Mais à la crème ça fait bien. Mais ça ça m'intrigue de ouf. Je le trouve énorme. Ah j'avoue. Ça a l'air ouf. C'est vrai ? Ça a le goût de la pâte à monnaie. Ah bon ? Le chocolat. Attends. 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 Ah. Moi je suis déçu de ouf. C'est ça la pâte à monnaie. Oui. Mais si tu... Si tu vois. C'est écœurant. Ça c'est de l'amande ça. J'enlève ça. Trop bizarre. Quand tu l'enlèves non c'est vraiment de la crème. Mais c'est quel genre de crème ? Genre au beurre un peu. Ça c'est hyper écœurant. Et là je suis grave déçue. Voilà. Et après on a le goûter. Parfois on n'a pas de repas quoi. Paule a subi. Non mais Paule aussi elle me mange. Elle me mange. Elle va subir sa jambe. Elle va acheter des trucs au carrefour à côté. Et ce soir je pense le plus dur. De me dire il faut que je mange des chips quoi. En fait j'ai été chez Métro. Je sais pas si vous connaissez l'ancienne Métro. C'est là où tous les restaurateurs et tout. Ils vont pour se souvenir du coup. J'ai acheté un pack de ça. Coconut Barista. C'est incroyable. Franchement quand vous goûtez le Alpro Coconut et le Alpro Coconut Barista. Mais ça n'a rien à voir. Un polo. Plus somptueux. Ouais. Et tu sais j'aimerais trop m'acheter la machine qui fait bzz bzz bzz. Pour que ça monte un peu en crème. Ça je vais trop le faire. Mousseur de lait là. Mousseur de lait ouais. Franchement je me réveille avec ça. Mais je suis hyper de bonne humeur quoi. Alors moi personnellement je vais grignoter là. Parce que j'ai envie. Il est déjà 13h20. Elle fait des photos avec moi Oliver. Elle est pas trop chou cette chaîne en vrai. Ah là là je vais aller trop. Moi je vais faire payer les photos en vous plaise. Est-ce que c'est jaloux que je puisse caresser cet amour ? Ah ouais. Regardez cette tête d'amour. C'est grand bébé. Elle est trop belle. Ma vie. Je l'aime. Hein mon lion t'aime mon lion. Regardez qui est présente. Par contre tu peux dire coucou au Fololo parce qu'au Mimoz. Toujours au Fololoz là. Comment vous allez ? Et tu sais que tu me manques au Mimoz. Bah écoute. C'est toi qui ne veux pas venir pour faire des vidéos. Non j'arrive. J'arrive fin décembre je vais à la montagne voir Mimo. On va faire 24h Savoyard. D'ailleurs si vous avez des conseils qu'est-ce que je peux manger ? Sachant que je suis végé. Donc ça va être super dur. Et moi s'il peut y avoir du fromage à gogo. Vas-y on y va. Je vais faire du savoyard. Ah ouais. Chipser à la truffe. Chipser à la truffe. Ouais je fais 1m56. Attends viens. Viens à côté. Je vais pas mettre des petits tamous. Je suis un minimums quoi. J'avoue ça fera chaud à la coté de toi. Chips Jalapenos. J'adore le Jalapenos. Cheddar Oliun Jalapenos. Des crackers. Des petits pois croquants. Des petits pois chiches ça non ? Ça peut être notre légume du midi. Mojito. J'ai pris ça. C'est de l'eau aromatisée je pense. On va goûter ça. Arrête de dire ça après on va se les couper. Vous savez que Polo elle se coupe les chips parce qu'elle trouve qu'ils sont trop longs. Mais ça c'est une blague. Je les coupe pas de ouf mais ils sont tellement longs qu'ils font des fourches. Non là c'est mes vrais cils. Mais ils sont pas si longs que ça. Ils sont énormes. Mais arrête. On a Molly, Mimo, on a toute la famille là. Oh ouais. C'est incroyable. J'ai une... Mojito. Je suis jalouse. Non mais c'est sans alcool c'est super bon. Franchement ouais. Tu sens bien la menthe tu sens tout. Moi j'adore ça fait de la limonade au citron quoi en fait. Est-ce que c'est comme un Cévenop Mojito ? Un peu ouais. Moi je connais pas. Cévenop Mojito ouais. Un peu le Cévenop Mojito. C'est comme ça. Donc c'est des petits pois croquants. Croquing. Ah ouais. Moi j'aime bien mais je trouve que ça a pas le goût de petits pois tu vois. C'est tellement neutre. T'as le goût de rien en fait. T'as le goût de rien. Du coup paprika ? Non il n'y a pas. Il n'y a pas de paprika. Ok je suis déjà déçue. Ah ouais ? Et là il y a là celle d'or de chips laise. C'est un fail. En vrai ça va c'est bon. Mais j'ai déjà goûté des chips à la truffe un mille fois mieux que moi. Mais bien sûr moi aussi. Même au Leclerc tu sais. C'est bon mais ça n'a pas le goût de truffe. Pommes de terre, huile de tournesol, farine de maïs, sel marin, dextrose, arômes naturels, ail en poudre, poivre noir, oignons en poudre, persil séché. C'est tout. Emma vous nous avez menti. Mais c'est de la pub mensongère ça. Aioli pesto. Pesto ouais. Aioli pesto. Genre elle va sentir. Elle se rapproche à la sentir. Ah ouais. J'ai vu la couleur je me suis dit ouh. C'est hyper clair. Je ne sais pas si... Ça sent trop bon. Et là c'est le tracker de maïs. Ça sent le cheddar. Ouais. Hum très bon. La sauce avec des pâtes. Tu m'as l'impression. Ah ouais mais je trouve ça fou le goût. La sauce est trop bonne. Genre t'as vraiment le goût de pesto et de l'ail quoi. Tu sais tu dissocies bien les deux. Trop bon. Tiens on est en goûte avec ça. Hum j'aime bien. Avec la sauce ça va être ouf. C'est super agréable. Ouais. C'est pas comme de la biscotte dure tu vois. Putain mais je suis sûr la sauce avec des pâtes ça doit être ouf. Ouais. J'en ai goûté des comme ça. Et je trouve que c'est le meilleur que j'ai goûté. Eau pétillante aux fruits des bois. Alors moi je suis pas très fan de l'eau pétillante. J'aime pas le... En fait j'aime pas le gazo en général. Hum ça sent bon. Je trouve que t'as une communauté de gens qui est vraiment hyper bienveillante. Faut qu'on doit dire ça. Ok. Du coup je trouve que t'as une communauté qui est genre hyper bienveillante. Enfin en général les gens en 99% c'est vraiment trop gentil ce qu'ils te disent tu vois. Genre vraiment. Et y'a une personne qui revient tout le temps. Je sais plus son nom. Est-ce que c'est Martine ? Ah ouais Martine ! Martine ! Moi je voulais faire un big up. Elle est là le jour 1. Et elle dit tout le temps des trucs trop choues, trop gentils. Donc c'est mon abonné préféré de décembre on va dire. Battez-vous pour être mon abonné préféré. Qui va être l'abonné préféré de niveau de janvier ? Mais on est en train de penser de faire un espèce de petit tour des pays des abonnés. T'as des abonnés partout. Ouais j'ai des abonnés à La Réunion, à Maurice, en Belgique. Ça fait fou ! Au Cameroun j'ai vu en commentaire le Cameroun. Enfin vraiment je trouve que ça pourrait... Non elle a goûté sur moi ! Mais polo ! C'est pas vous. Bon on en parle après. Et du coup j'aimerais vraiment faire un espèce de concept où je vais à la rencontre de mes abonnés dans d'autres pays. Qu'est-ce que vous avez fait en commentaire votre pays si ça vous intéresserait qu'on vienne vous voir. Chez vous ou à côté. Et surtout si vous avez un chez vous mais chez vos parents, demandez à vos parents. En vrai vraiment goûtez le truc traditionnel du pays. Que ce soit dans un resto ou même si eux ils veulent me faire... Genre ils veulent me cuisiner, je sais pas. Mais genre ça peut être trop intéressant et trop bien. Ouais voilà donc futur concept qu'on aimerait peaufiner avec Mimo. C'est vraiment le goût de la bas d'eau en fait mais j'aime pas ça. En fait tu sens plus l'eau pétillante que le goût. Je déteste l'eau pétillante. Bah ouais. Tu sais pourquoi j'aime pas l'eau pétillante parce que je trouve que ça a le goût de doliprane. Ah ouais ? Ouais. Moi c'est vraiment le goût salé que j'aime pas. Ah moi je sais pas c'est doliprane là que je sens. Ça meuf avec ça et ça on va rôter de l'ail tout le monde. J'en attends beaucoup. Ah ouais. C'est cheddar, oignon et jalapeños. Ça a le goût du Tex-Mex. Ouais c'est ça ouais. Mais ça va être trop de goût encore une fois. Mais ouais je crois que... Attendez on va regarder la compo. Ah ouais toi aussi tu trouves que ça va être une arnaque ? Je suis d'accord. Oh c'est écrit Emma sur la tablette. Il y a des bouts de chavalou. Mais je sais pas pourquoi je sens que je vais être déçue Paulo. Je sais pas que le chocolat il soit fait sentir. En fait je l'imaginais grave en mode chamallon fondant tu vois. Le truc aux Etats-Unis là, la pâte de chamallon. Ah ouais j'ai jamais goûté ça. C'est incroyable. Ah ouais ? C'est incroyable. Mais j'imaginais un peu comme ça. Genre en mode au milieu. Je sais pas si c'est parce que la sauce et ça ça prend un goût vraiment chelou mais... Ouais tu sens pas de ouf le chamallon quoi. Le chocolat il fait très chocolat hyper bas de gamme tu vois. Genre le truc que t'achètes de 4.30 cm. Ouais. Le chocolat est dur. En fait on sent pas le chamallon tu vois. Genre si t'as de l'agence, t'as un bout. Nous allons goûter ça. Biscuit au cacao fourré à vanille. Une espèce d'imitation Oreo quoi. En vrai les Oreos comme ça ils sont tellement bons. Tu sais tu les trente dans le café là ? T'as vu j'en oeuvre. Non mais... Hum ça sent bon. T'as beaucoup moins de crème au milieu qu'un Oreo. Ouais grave. Le gâteau est bon, l'enrobage est bon. Je trouve que c'est un peu le même goût quand même que l'Oreo. Ouais. Genre je m'y retrouve grave. Le gâteau au chocolat en tout cas c'est... Ouais c'est exactement le même goût. On va goûter des bonbons de Noël. Des bonbons de Noël doux et sucris ils disent. On va goûter le rouge. Oh ! C'est trop bon. Putain y'a trop de blanc. Le goût est pas... Y'a pas de goût en fait. Moi j'ai un peu de goût fraise. Mais vous situez le blanc. Vous situez la texture que ça. Et bah genre y'en a beaucoup trop. Franchement où tu le goûtes je sais pas. Il est hyper bizarre en texture. Oui. C'est très sucré. Doux et sucré au contraire. Comment en texte... On peut pas expliquer en fait ça c'est relou. Tu sais quand tu t'arrives pas à expliquer. En tout cas c'est au caramel. Ah c'est ça c'est du caramel je crois. Je peux décoller le... I don't want a love for Christmas. More than you could ever know. Make my wish come true. Putain j'ai vu un appartement là. Ah j'arrive pas à contacter le mec. Bah écoutez je suis un peu déçue d'Emma. Je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de goût. Plus de saveur. Et je trouve qu'en plus en termes de prix pour l'instant. Enfin en tout cas à ce stade de là. Je suis déçue. Pour le goûter. Je vous explique. On a acheté... Mimo ! C'est vraiment une gamine. Juste parce qu'elle est pas là. Bon. En gros c'est une préparation de cookies comme ça. Déjà fait. Par contre je trouve que c'est cher. 5 euros ça a coûté. T'as juste à rajouter du beurre. Un oeuf. Deux cuillères à soupe d'eau. Par contre ce qui est cool c'est qu'après tu gardes le bocal en fait. Ça c'est trop stylé. Pour mettre les pâtes et tout. C'est peut-être pour ça que ça coûte un peu cher. Parce que tu payes aussi le bocal. Pourquoi c'est dur ? Mais là c'est tout dur là. Non mais alors là c'est quoi ce t'arnaque ? C'est le sucre qui a caramélisé un peu. Voilà ma petite mixture. Donc j'ai mis un jaune d'oeuf. J'ai mis du beurre. J'ai mis de l'eau. Maintenant je vais mélanger. On va voir ce que ça donne. J'ai cassé mon assiette. Ça c'est Mimi qui cuisine. Paulou je crois que j'ai fait des conneries. On va mettre combien d'eau ? Bah avec les deux cuillères à soupe. Bah je remets. Je mets de l'eau. Je crois que j'ai raté. Ça va, il moule. On dirait du vomi de licorne. Les petits mimoses. En fait on me demande souvent. Mais Miriam pourquoi dans tes vidéos YouTube tu ne cuisines pas ? Même un truc tout fait. Je le rate en fait. Je vois déjà les commentaires dire. Mais Miriam t'aurais dû déjà mettre moins d'eau. Oui ça c'est vrai. Et en plus faire des plus petites boules. Mais en fait c'était tellement pas modulable. Que bah c'était impossible. Donc j'ai étalé la pâte comme ça. Du vomi. Oh mon dieu. C'est immonde. J'ai hâte de déguster ça pendant. Elle a cru que c'était un modèle mon chien. Mimo toujours là. J'aime trop faire des gros plans comme ça sur ma tête. Je sors de la douche là. Je me suis fait un petit brushing. Quoi ? J'ai mangé du fromage. Ok il y a deux salles de ambiance. Regardez le cookie. Franchement il est pas beau. Mais il a l'air pas mal. Il sent trop bon. Franchement en tout cas ouais. Il sent super bon. Et avec ceci je vais me faire ça. Par contre là Attache je la trouve pas si belle. Non moi j'aime pas trop. Let's Coco Barista. Comme il est incroyable cette let's Coco. Je le redis. Je le trouvais incroyable. Et donc dans le lait on va mettre ça. Tu vois combien ça m'a coûté cette face. Hum hum. Ça sent bon. Mix pour lait au chocolat et marshmallow. Moi j'adore les chamallows. Je suis sur excité. Je sais pas pourquoi. Là en fait quand je sors de la douche. Je suis mais wouh. Genre je peux tout faire. Sans cette odeur. De lait de Coco. Oh les chamallows c'est bon par contre. Non c'est bon. C'est très bon. Ça a le goût de chocolat et de chamallow. Bon. Alors. Hum. C'est bon non ? En vrai c'est bon. Mais je pense que c'est le lait de Coco aussi qui fait que c'est super bon. Ouais. Et le cookie alors ? Je crois que j'ai un peu foiré hein. Mais non. Ça a le goût de farine. Vous allez à Emma n'achetez pas de voiture. Non mais moi je pense que c'est moi qui ai foiré je pense. En vrai. J'ai mis trop d'eau. La texture est vraiment trop bizarre. Genre c'est pas la texture cookie. C'est la texture gâteau. Mais peut-être que je l'ai pas laissé assez cuire. J'ai mal au vent sérieux. Ça a pas le goût de cookie hein. Ça a le goût de farine. Ouais. Soit j'ai foiré le cookie. Soit j'ai foiré la cuisson. Soit c'est eux c'est pas bon. Ça c'est vraiment vrai. A tout à l'heure. Bon les gars. Avant de sortir parce qu'on va faire la night avec Polo. On va sortir sur Paris là. Ah oui j'ai faim. En vrai j'ai faim là. Polo elle a fait le challenge avec moi alors que... Bon. Bah tu pourrais manger quoi. Alors nous avons crackers comme ça. Ça c'est mes préférés de toute la vie. On a ça aussi. Ah trop cool c'est quoi déjà ? Mais je crois que c'est de l'alcool ça. Je pense pas qu'ils ont le droit de vendre de l'alcool. Ah ouais ? Popform. C'est du jus de pomme. Du jus de pomme ? Elder flower ? Je sais pas ce que c'est. Elder flower je crois que c'est de la fleur de sureau. Ah ok bah c'est ça infusé et genre c'est pétillant je crois. Ok bon. Des fèves enrobées, sel et poivre. Ah ouais de ouf. Ah ça j'ai trop hâte. Beurre de cacahuète on a acheté. Pepeau dip. Je crois que t'as raison. Brocoli. J'adore le genre des popcorns. Il t'a du sucré salé hein. Ça sent le signe. Il adore. C'est un peu sucré. Mais moi je suis fan de popcorn en fait. Du coup il en a remis les deux ouais. C'est marrant hein. Ouais. Moi je suis pas fan de popcorn moi. Il adore. Mais après je suis team salé. T'es team quoi ? Suprémat. Ça sent le brocoli ? Ouais. Oh non. Oh la vache. Attendez je vous fais sentir. Sentez. Ah ça sent le brocoli de fou. Oh ça a vraiment le goût de brocoli je trouve. J'ai l'impression de manger de l'herbe. Est-ce qu'elle vaut l'autre ? C'est quoi tomate ? En fait je sais pas parce que c'est pas bon ça. Vous savez ça me fait penser à quoi ? A la sauce algérienne. Mais en douce. C'est pas le goût que t'as envie d'avoir quand tu manges un crackers. Ah ouais ? Moi j'adore. J'adore la texture. Il y a écrit épicé mais c'est pas tant épicé que ça. Oh la sauce je la trouve. Elles sont incroyables les sauces. Ça sent vraiment la nourriture pour oiseaux. Tu sais ? Ah je sais tout ouais. J'ai l'impression que dans cette vidéo on a mangé que des chips. Mais j'ai l'impression que tout a un goût chelou. C'est pas très bon. Ça sent la fleur. Franchement j'aime. Faut voir ? Ça a le goût de jasmin. En tout cas ça sent trop bon. Je suis surprise de cette boisson. Ça c'est frais. En plus elle est pas fraîche là mais si tu la mets au frais je pense que c'est encore meilleur. Le goût est pas trop prononcé genre c'est vraiment un léger goût floral. Ça te fait penser à la limonade mais c'est pas sucré comme la limonade. Et ça a le goût de fleur, de jasmin, de beurre de cacahuète. Ah ouais je vais le goûter. Putain les craqueurs sur brocoli je veux même plus les voir. En fait selon les marques le goût change de ouf. Là il a l'air super smooth. Je trouve que ça manque de goût. En vrai ça va. Moi j'aime. J'en ai mangé des genres beaucoup plus pire que ça. Non beaucoup plus pire français. Mais c'est vrai qu'il est vachement sec en fait. Il est sec c'est sympa. Est-ce que c'est hyper naturel ou est-ce qu'il y a d'autres bails dedans ? C'est pas le meilleur que j'ai mangé moi je trouve. C'est pas le meilleur. Mais c'est un bon substitut. Je sais plus comment je l'ai acheté. Faut que je regarde les tickets. Les pop-cars sont incroyables. Moi je les trouve trop bons. Il m'en reste un truc à goûter. Le bonbon au beurre. C'est du bonbon au beurre comme ça. Ça forme du petit beurre. Caramelos de mantequilla. C'est gras surprenant. C'est bizarre. D'ailleurs c'est dur. Ça n'a pas vraiment le goût de beurre. Ça n'a pas le goût de beurre. Ça me fait penser un peu de caramel vanille. Franchement bonbon au beurre bonne surprise. Et c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai voulu clôturer avec Polo. Mais en fait on est rentré tard. Et en plus de ça moi je suis tombée malade. Mais le lendemain de la vidéo. Et du coup Polo elle est partie. Et moi je ne pouvais rien avaler. Enfin c'était horrible quoi. Horrible. En tout cas pour conclure Emma. Très déçue. Très déçue de vous Emma. Après voilà c'est vrai que c'était que du grignotage. Enfin beaucoup de sucrerie. De cochonnerie on va dire. J'ai été contente de faire cette vidéo. Je trouve qu'en termes de qualité prix. C'est quand même assez cher. Pour ce que c'est pas top top. Après bon ça peut dépanner. Ça peut faire l'affaire. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez kiffé passer ce moment avec Polo, Mimo et moi-même. Et Molly aussi m'en fait l'amour. Conclusion Emma. Bon je ne recommande pas forcément. Après si vous vous avez testé Emma. Et que vous trouvez que c'était bon. Dites-le en commentaire. On n'oublie pas positivité, joie de vivre, bonne humeur. Et comme dirait Mimo, gratitude. Je vous fais de très gros bisous. Je pense à vous. Je vous aime. Et à jeudi pour une nouvelle vidéo. Love you.